Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Julie. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je vous parle d'un mur qui est derrière moi. C'est un mur dans ma cuisine que j'ai transformé en quartier général familial. Donc en anglais, c'est un Family Command Center. Si vous regardez sur Pinterest, vous allez trouver plein d'idées en anglais, mais je trouvais qu'il manquait beaucoup de choses en français, donc j'ai choisi de vous le présenter. Si vous me suivez sur Instagram, sur Julie underscore cscott, vous avez vu en fait toute la réalisation, la création, j'ai fait des réels aussi en lien avec plusieurs choses que je vais remettre un peu dans cette vidéo-là aussi. Donc je vais vous présenter ce que moi j'ai mis dessus, comment je les fais, qu'est-ce que vous pourriez mettre dessus. Donc j'ai eu plusieurs propositions de la part de mes abonnés sur Instagram, donc je vais vous parler de ça aussi. Puis je vais aussi vous parler de où est-ce que j'ai acheté chaque item et aussi comment est-ce que j'utilise les petites missions qui sont comme des tâches. Donc c'est un tableau de tâches pour les enfants. Puis aussi je vais vous parler des calendriers que j'ai dessus. Alors suivez-moi, je vais aller vous montrer ça. Donc comme je vous ai dit, c'est un mur qui est dans ma cuisine. Donc c'est comme un mur en plein milieu de ma cuisine. Donc j'ai mon salon qui est là-bas et ma cuisine qui est juste là. Donc c'est comme un mur qu'on dirait qui était parfaitement, qui était parfait pour ça, parfaitement placé pour ça. Avant, on écrivait notre menu de qu'est-ce qu'on allait manger, de notre meal prep dessus. Et puis moi, je déteste avoir des choses sur mon frigo, sur mon frigidaire qui est juste là. Alors je voulais vraiment tout, tout, tout enlever puis comme vider mon frigo et tout mettre ici. Fait que c'était un peu ça l'idée de départ. Donc je vais commencer par vous présenter qu'est-ce qu'il y a dessus le mur. Donc j'ai premièrement transformé la peinture en faisant une arche d'une couleur un peu comme verte-grise. Donc c'est la première étape, c'est la première chose qui j'ai fait. Ensuite, j'ai acheté ces tablettes-là, les tablettes or, directement au Ikea. Donc on les a choisis en or parce qu'il y avait un petit rappel ici, or, puis on trouvait que c'était vraiment beau avec la couleur puis avec un peu le design de la maison. J'ai mis celle-ci comme en angle pour pouvoir mettre mes livres de recettes préférées. Donc ils sont pas toutes là, mais je vais laisser les préférées là. Ensuite, on a ajouté un pot de fleurs puis dans ces pots-là, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre juste des petits bâtons avec des idées de repas ou des plantes ou des crayons ou des effaces, mais on a deux contenants, deux petits pots qui sont là. Ensuite, on a une minuterie ici. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Donc on met la minuterie ici. Si on a besoin de l'utiliser, en fait, on peut même la décrocher du mur. C'est accroché avec une vis, puis en arrière, il y a comme un petit pied comme ça. Elle peut aussi cémenter cette minuterie-là directement sur votre frigidaire, si vous préférez la mettre directement comme ça sur votre frigidaire. Donc si tu me suis sur Instagram, tu as vu que de l'autre côté du mur, j'ai eu un petit peu de difficulté à visser mes tablettes parce qu'il y a des plaques de métal ici qui permettent de protéger les deux par quatre. Il y a des fils de thermostat qui passent là. Alors j'ai eu le même problème de ce côté-ci. C'est pour ça que la vis ici, elle est très courte, puis de mettre une minuterie là, c'était parfait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des crochets autocollants pour la prochaine partie, pour éviter de visser dans le mur et j'ai tout simplement acheté des tablettes comme ça à papier sur, en fait, au Dolorama. Donc j'en ai mis une, deux et puis trois. Donc celle-ci, c'est pour les papiers de maman-papa. Donc évitez que tous les papiers traînent sur le comptoir. Donc les papiers de maman-papa vont là. Puis ici, il y en a une à Méridiane et il y en a une à Rebecca. Donc c'est pour mettre leur dessin ou des papiers qui sont à elle. Alors la pièce de résistance, c'est ce tableau-là qui comporte les tableaux des petites missions, donc les tâches pour les enfants, un calendrier hebdomadaire et un calendrier mensuel. Je vais vous mettre les liens dans la description où est-ce que j'ai acheté le tableau aimanté et où est-ce que j'ai acheté tous les outils. Donc le tableau vient de chez Michaels, il est aimanté, il est tout simplement accroché et vissé au mur. Donc voilà, ça c'est le tableau. Je voulais que ça soit aussi à la hauteur des enfants, donc c'est environ à la hauteur, si vous regardez ici avec les escaliers, la hauteur de Rebecca. Alors première chose que je vais vous présenter, ceci vient de la compagnie Les Belles Combines. Donc ça s'appelle le grand tableau des tâches. La façon que nous on l'utilise, c'est qu'il y a ici un kit que vous pouvez acheter, je vais vous le montrer. C'est comme ça, ça s'appelle les magnétos format familial, donc c'est en français et en anglais. Vous avez à l'intérieur les aimants et puis les tâches, donc vous pouvez vous-même repositionner, nettoyer, interchanger les tâches familiales. Ça fonctionne par code de couleur, du plus facile jusqu'au plus difficile. Donc moi, je les ai mis ici par couleur. Donc j'ai écrit dessus le nom de Rebecca, les tâches que Rebecca doit faire, Rebecca et Méridiane, celles qu'elles doivent faire ensemble, Méridiane toute seule, puis là maman, donc maman ou papa. Donc même moi, je fais des tâches avec les enfants. Donc ici, c'est ce qui est à faire. Donc quand les enfants commencent à le faire, ils vont le mettre ici. Et puis quand c'est terminé, les enfants vont venir le bouger ici. Donc chaque matin, en fait chaque soir, je repositionne les petites tâches juste ici à côté. Puis chaque matin, en fait, je vais choisir quelques tâches pour les enfants et pour la famille. Pour les petites missions qui sont des tâches familiales, la façon que moi je fonctionne, c'est qu'on fait toujours un 15 minutes par jour. Donc j'ai essayé de mettre mon 15 minutes autour de l'heure du souper parce que c'est en fin de journée, puis c'est un bon temps pour nettoyer les jouets de toute la journée, parce qu'on s'entend qu'il y a des jouets partout après une journée complète. Donc j'ai arrêté de nettoyer les jouets et les chambres pendant la journée. Donc je fais tout à la fin de la journée avec les enfants, avec leur aide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma minuterie. Et puis au début, je mettais 5 minutes à la minuterie. Les enfants devaient m'aider pour 5 minutes. Ensuite, on a augmenté à 10 minutes. Et quand les enfants ont eu plus de résistance, de résilience, on a monté à 15 minutes. Donc on est rendu à 15 minutes de petite mission. Si jamais une petite mission est en cours et qu'elle n'est pas terminée après les 15 minutes, mais que les enfants ont vraiment fait un effort, ils ont fait de leur mieux, il n'y a pas eu de chialage, il n'y a pas eu de niaisage. Bien, c'est maman qui va la terminer ou papa. Donc c'est la façon qu'on a faite pour pas que ça devienne comme écœurant pour eux, que ça devienne vraiment lourd, mais que ça leur tente chaque jour de faire des petites missions. Puis les petites missions se font en famille. Donc même quand Rebecca était petite, donc ça fait environ 2 ans qu'on fait les petites missions. Donc quand Rebecca était petite, on lui faisait faire seulement comme nettoyer la table ou passer le balai. On s'entend qu'elle ramassait pas grand-chose. Mais quand même elle se sentait comme impliquée. Puis c'était vraiment bien parce que c'est vraiment de l'entraide familiale. Donc je ne donne pas de conséquences ni de récompenses par rapport à ça. Il y a souvent une conséquence naturelle qui est qu'on manque de temps après ça, par exemple pour faire les histoires ou écouter une émission. Donc vous pouvez vous ajouter un objectif en haut. Donc on va manquer de temps pour faire quelque chose après les petites missions ou maman ne pourra pas participer à l'émission ou maman ne pourra pas participer à l'activité après le souper parce que maman aura plus de petites missions à faire. Alors c'est comme un peu des conséquences naturelles qui viennent avec, mais il n'y a pas de conséquences vraiment que je donne et je ne donne pas de récompenses non plus lorsque c'est fait. Pour le calendrier hebdomadaire, il y a tous les jours de la semaine du lundi au vendredi et ici le samedi-dimanche. Donc je l'utilise pour écrire les repas du midi et les repas du soir. De cette façon-là, je sais chaque jour qu'est-ce qu'on va manger. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace pour la famille. S'il y a des activités aussi, j'écris les activités pour les enfants, pour les parents, tous les rendez-vous. Je prends ça de mon calendrier mensuel et je me refais un calendrier hebdomadaire chaque semaine. Donc j'écris vraiment tout ce qui va se passer dans notre semaine juste ici. Et puis, si vous ne voulez pas tout de suite commencer avec le grand tableau des tâches, vous pouvez acheter quand même les petites missions comme ça que je vous ai montré et vous pourriez les mettre juste ici parce qu'il y a un endroit pour les petites missions aussi dans le calendrier hebdomadaire. Puis vous pouvez aussi prendre les missions de maman et papa et vous pourriez les ajouter juste là. Donc voilà, c'est pas mal tout pour le mur quartier familial général. Donc le fameux Family Common Center. J'adore ça parce que comme je vous disais, mon frigidaire n'a plus rien dessus. Alors je déteste avoir des choses sur mon frigidaire parce que ça le graphigne en fait. Visuellement, ça me dérange et ça le graphigne aussi. Donc tout est là à la hauteur des enfants. Quand on prépare aussi le menu de la semaine, on peut prendre des livres de recettes puis juste s'asseoir par terre en famille puis faire ça ensemble. Donc c'est vraiment aidant juste d'organiser, d'écrire les activités puis d'organiser en fait qu'est-ce qu'on mange, quels jours puis savoir qu'est-ce qui se passe. Ça aide vraiment. Ça aide beaucoup aussi la communication entre Marco et moi parce que moi j'ai souvent beaucoup de choses dans ma tête. Puis si je ne les écris pas, comment est-ce que Marco peut faire pour savoir ou même pour m'aider. Donc ça aide d'écrire les repas par exemple parce que si je ne suis pas dans la maison, je suis en train de jouer dehors avec les enfants, je suis dans la piscine, je suis chez un voisin avec les enfants, je suis parti en trottinette, en bicyclette, whatever. Marco peut juste regarder ici puis il fait comme « oh » puis il peut commencer à faire le souper. Si on a décidé de faire certaines tâches, bien on le voit. Les enfants vont maintenant regarder eux-mêmes. Maintenant que les enfants peuvent lire, ils vont regarder eux-mêmes où est-ce qu'on est rendu. Donc les enfants font des calendriers à l'école avec leur madame et leur monsieur, leur enseignant et leur enseignante chaque jour. Donc c'est vraiment un concept qui est intéressant pour eux de continuer à travailler ça à la maison. Puis voilà, alors ça va être vraiment juste l'organisation générale de la famille. Puis c'est super simple, tout est à la même place, tout est au même endroit. Alors j'adore ça, j'ai hâte de l'utiliser pour la prochaine rentrée scolaire, j'ai l'impression que ça va être encore plus efficace. Alors tu peux commenter sous la vidéo si ça tente de te faire un quartier général familial et puis qu'est-ce que toi tu mettrais dans ton quartier général familial parce qu'il y en a de toutes sortes. Tu peux aller voir sur Pinterest, il y a plein 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 d'idées, mais voici mes explications et la mienne. Alors commente-en-bas, qu'est-ce que toi tu mettrais dans, dessus ton mur et puis n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit « j'aime » si tu as aimé cette vidéo. Alors merci et bonne journée à toi !